bonjour à tous et à toutes à nouveau ensemble pour un nouveau projet vous êtes prêts allez on y va une bourse très pratique pour votre voyage et vous pourrez mettre ainsi tous vos bijoux vous avez au total huit poches de rangement plus le fond vous allez avoir besoin de deux diamètres à faire le premier 14 cm et le deuxième 18 donc pliez votre feuille une fois une deuxième fois et à partir de de la pointe vous allez reporter 18 cm de là jusqu'en bas et vous allez former un cercle et coupé chaque diamètre à couper une fois tu suis à une fois tu subis ce que j'appelle le a et le b donc pour ma part j'ai pris un imprimé est unis pour le grand diamètre est la même chose pour le petit diamètre vous allez tracer les rayons dans le diamètre plier une fois bien écrasé plier deux fois faites la même chose tracer le milieu de celui ci et le milieu de celui là au final vous allez obtenir huit poches cranté le bout de chaque rayon sur votre tissu principal tracer vos rayons joindre vos lignes et tracer d'une façon très légère pour ma part j'ai forcé sur la craie pour que vous puissiez bien voir sur la vidéo prenez les tissus unis plier en deux au milieu fait une petite fente de six centimètres vous faites la même chose pour le grand diamètre cette petite fente vous permettra de pouvoir retourner vos pièces mettez endroit contre endroit épinglé tout autour coudre la valeur des pieds presseurs en faisant tout le tour et en fermant par un bon point d'arrêt et vous faites la même chose pour le grand diamètre cranté autour retourner mettre sur l'endroit grâce à votre baguette vous allez pouvoir entrer facilement et ressortir bien la couture un bon coup de fer pour aplatir l'arrondi une surpiqure de la valeur des pieds presseurs tout autour de petit diamètre et la même chose pour le grand diamètre avec un morceau de ouat couper un diamètre de six centimètres introduire dans le petit diamètre placez le petit cercle sur le grand cercle milieu sur milieu mon astuce avec une grosse épingle je traverse le milieu et je le positionne sur l'autre milieu avant de poursuivre bien vérifier si vous avez la même distance tout autour si besoin replacer après votre contrôle épinglé retracez le petit diamètre de six centimètres piquez quelques millimètres à l'intérieur afin de fixer la ouate qui dedans vous allez obtenir ça piquez maintenant tous les rayons en commençant d'ici jusqu'ici fait un bon point d'arrêt début et fin et vous faites la même chose pour tous les rayons vous n'aurez plus qu'à venir et suivre le tracé de votre craie comme on l'avait dit au départ vous allez avoir vos huit poches faites une surpiqure tout autour vous mettez votre pied presseur contre le le bord et vous faites ainsi une surpiqure tout autour faites la dernière surpiqure en passant par le milieu et en faisant tout le tour à l'envers sur ce tunnel vous allez faire deux petits trous à l'envers sur le milieu et sur ce petit tunnel qui va vous permettre de faire le passage de votre cordon une toute petite entaille avec votre coupe au fil vous le voyez ici à peine coupé de ruban fin satiné passer l'extrémité de votre ruban sur une flamme rapidement afin que votre ruban ne s'y filoche pas prendre une épingle à nourrice la plus petite possible introduire votre épingle à nourrice et fait le tour conclusion un cordon qui va rentrer là fait le tour et ressort par la même entrée et le deuxième cordon entre de l'autre côté fait le tour et ressort par la même entrée j'espère que c'est clair j'ai changé le cordon mais ne vous inquiétez pas c'est toujours pareil arrivé à chaque extrémité fait en sorte que les deux et la même longueur vous fait un nœud un double nœud et vous faites la même chose pour l'autre côté en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit laïc un commentaire surtout abonnez vous